Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thème n'a pas été déterminant, c'était encore une fois beaucoup plus la confiance dans un réalisateur qui avait des choses intéressantes, différentes et fortes à dire. Faire des films, ce n'est pas faire des coups, en tout cas ce n'est pas comme ça qu'on le voit, et c'est peut-être un petit peu le problème du cinéma français. Faire des films, c'est beaucoup plus grandir ensemble et s'aider mutuellement, lui parce qu'il nous apporte une histoire qu'on connaît mal et qui mérite un éclairage, et nous parce qu'on peut lui apporter une expertise de financement et même une vie dans les festivals et une sortie en France évidemment plus importante que pour son premier film, puisqu'il n'est pas sorti en France mauvaise. Ce qui est intéressant dans ce personnage et dans toute une partie de la population dans les Pays baltes et en Lettonie en particulier, c'est leur origine russe et donc l'influence comme ça de l'église orthodoxe qui est très forte, le fait qu'il communique avec sa grand-mère, qui est quand même un lien familial fort aussi, participe aussi de ce sentiment un peu russophone et religieux. On s'est demandé jusqu'où placer le curseur et de ne pas en faire trop, et effectivement on a très vite posé l'idée de commencer par la séquence sur le lac. On s'est par contre posé la question de comment finir le film, est-ce qu'on l'a fini avec ce cycle-là aussi, ou est-ce qu'on reste sur une histoire un peu plus amoureuse, dramatique avec la jeune femme qu'ils rencontrent dans le film ? Et ça a été le vrai débat intéressant au moment du montage, on a été tous d'accord, on s'est concerté, on a discuté, et on est arrivé à cette version-là qu'on aime bien. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'il y a certains festivals, et en particulier le festival de Cannes, qui nous l'a quasiment reproché, c'est-à-dire qu'avant d'inviter le film, ils nous ont dit « mais attention, ton laiton là, il n'est pas un petit peu trop pro-russe, pro-orthodoxe ? » Ce qui était quand même une question qui faisait bondir Iuris, et finalement ils ont invité le film, mais cette lecture religieuse a quasiment été à un moment un demi-problème, ce que moi je ne trouve pas, puisque Iuris est comme ça, les laitons sont comme ça, les laitons d'origine russe sont comme ça, et il faut qu'ils parlent d'eux-mêmes tels qu'ils sont. Et je ne suis pas sûr que le sur-éclairage religieux soit un problème, contrairement à l'éclairage social du statut de ces aliens en Europe de l'Ouest, ces aliens de l'Europe de l'Est qui n'ont finalement pas réellement de passeport, qui sont dans une situation compliquée dans le reste de l'Europe. Et on parle beaucoup de l'immigration du Sud, et c'est vrai qu'on ne parle peut-être pas trop de l'immigration de l'Est, et du statut particulier qu'ont ces gens, c'est intéressant d'en parler aussi. Et dans les débats politiques, on parle de cette immigration du Sud, et je trouve ça très bien qu'on en parle, et je trouve ça compliqué qu'on ne parle pas de l'immigration de l'Est, qui concerne beaucoup de gens. On en a parlé à l'époque du plombier polonais, sous une forme amusante, il y a aujourd'hui, et en particulier dans le nord de l'Europe de l'Ouest, des situations compliquées, sur lesquelles il faut mettre de l'éclairage, et qui parlent à plein de gens. Mais le film parle aussi à plein de gens. J'espère. J'espère qu'il parle à plein de gens, parce qu'il a une force, une vigueur, et une forme assez originale. C'est un mélange quand même assez étonnant entre le thriller social et des portraits de gens qu'on ne voit pas assez. Oui, c'est un thriller aussi. Et c'est un thriller aussi. C'est un thriller aussi. Il ne faut pas faire peur. C'est un thriller aussi, sur cette espèce de mafia polonaise que Juris a choisi d'installer comme ça en Belgique. Ça nous a créé des problèmes aussi, parce que par exemple, le film est assez rejeté en Pologne. Évidemment, les Polonais disent, non, non, nous, on ne connaît pas la mafia. Et il est rejeté aussi parce que le méchant polonais est en fait une vedette en Pologne. Et les Polonais supportent mal de voir une vedette un peu légère, comique, jouer un rôle dramatique. Ce que nous, on aime bien, depuis Coluche et les contre-emplois, on a toujours bien aimé voir des acteurs légers dans des choses un petit peu différentes. Les Polonais, ils ont du mal. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Juris a vraiment mélangé plein de choses avec un comédien laiton, avec une vedette polonaise, et surtout de déplacer tout ça en Belgique. Et dans des langues comme ça, le film est un mélange quand même de 4 ou 5 langues sans qu'aucune ne sorte vraiment du lot. C'est un pari assez gonflé et un petit peu déstabilisant. Mais le fait que ce soit un thriller rend l'ensemble assez prenant. Et en plus, il a une, ce qu'on voit très bien déjà dans la bande-annonce, il a une proposition formelle avec un écran plutôt carré, avec une image un petit peu, pas sale, parce que c'est très travaillé, mais une image un petit peu originale. Il essaye des choses tout à fait originales et gonflées. Effectivement, la moitié du film est tournée à l'épaule, mais c'est un travail très compliqué, parce qu'aujourd'hui, la technologie digitale est tellement avancée qu'on a tendance à avoir une image presque trop belle. Et avec de la lumière, c'est comme on est en train de faire en ce moment, c'est assez facile d'avoir une assez belle image. Redonner cette espèce de goût du 35 mm ou d'une image primitive, comme ça, dure, c'est un travail technique très compliqué et à la prise de l'image et à la post-production qui s'est faite dans trois pays. Donc, ça a été une belle aventure aussi. Et ça, c'est une volonté de... Bien sûr. Dès le début du réalisateur... Et ça vient peut-être... Et là, c'est intéressant peut-être de montrer aussi la bande-annonce de Modris. Le premier film de Iuris, qui était Léthon, était tourné à Riga. Et justement, en scope et très beau. Et je pense que l'image de Oleg aujourd'hui est un peu en réaction à cette belle image scope qu'il avait fait pour son premier film, qu'il ne cherchait pas à épater. Mais en tout cas, il avait envie d'essayer différentes choses. Et on va voir ce qu'il va faire demain. Il y a quelque chose des frères d'Ardenne. Il y a quelque chose de... de l'issue comme ça, presque du conte que Iuris pourrait traverser. Et encadré par la religion, le portrait n'est pas chargé. Il est juste... juste, il est juste sensible et appliqué à des personnes et des lieux qu'on connaît mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501